Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les biellettes de barstab BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Desserre les goujons des roues avant. Afin de réaliser le changement des biellettes de barre stabilisatrice sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Soulève l'avant de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. La biellette de barre stabilisatrice lie la barre stabilisatrice aux amortisseurs pour toujours garder les roues plaquées au sol. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Pour la remplacer, commence par desserrer et déposer la rotule supérieure de la biellette de barre stabilisatrice. Pour cela, munis-toi d'une clé plate de 14 et d'une clé Allen de 5. Freine la rotation de la rotule avec la clé Allen et dépose l'écrou avec la clé plate. Réitère l'opération sur la rotule inférieure. Retire l'écrou, puis retire la biellette. Bon les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne. Tu peux retrouver les pièces et produits BOLK utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle biellette de barre stabilisatrice. Retire les écrous fournis avec. Remets en place la biellette de barre stabilisatrice. Remets en place sommairement les écrous. Resserre les écrous à l'aide d'une clé plate de 17 et d'une clé Allen de 5. Finalise le serrage des écrous à la clé dynamométrique. Ensuite, tu pourras remettre remplace les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol et enfin bloque les roues correctement. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5% Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada